Et bah c'est parti, bonjour VOD, on est toujours sur Tears of the Kingdom, c'est toujours un plaisir de ouf, et là on est en train de se diriger vers le troisième sanctuaire, avec potentiellement des wagonnets, on va tester ça tout de suite. Excusez-moi, je cherche. Je cherche mes pouvoirs, voilà. Il y avait déjà un mécanisme un peu de wagonnets qu'on faisait, qu'on actionnait avec des bombes, mais c'était seulement dans un endroit bien particulier, des gorons, dans Breath of the Wild. Euh non non non, attends, 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 c'est chiant, c'est chiant. Ok, je pensais pas qu'il avancerait solo, mais il y a un peu de vent apparemment. Et t'es sage pour avoir ce jeu ? Oui. La streamuse Farore a trouvé tous les korogus sur Bross of the Wild elle-même, exactement, c'est à elle que je pensais. Farore de Firon. 546 heures de jeu et deux ans de live. Bah je l'ai regardé de temps en temps, je jouais pas souvent ces streams, mais je l'ai regardé. Trop stylé de faire ça. Elle a même lâché une petite larme apparemment. Bah oui, à la fin, bah c'est un petit exploit. Je pense que je peux, voilà, tout de suite, voilà, juste pour propulser, comme ça j'économise ma batterie. OMG ! Oh c'est trop classe. Oh non, j'étais trop bien là-dedans. J'étais trop bien. Et coucou par ici. Cette grotte est particulièrement sombre et tu auras besoin de lumière pour aller dans la mine un peu plus loin. Est-ce que tu as des graines Lumos ? Oui. Je tue mon poids soulagée parce que sans lumière je t'assure que tu n'y arriveras goutte là-dedans. Les fleurs Lumos sont en démy des grottes, comme celle-ci. D'ailleurs on trouvera des cannes ici avant. Elle demande des si fortes dans cette grotte que mes collègues les ont presque toutes cuies. suffit donc pour rappeler aux visiteurs de ne pas oublier leurs graines Lumos. Si tu veux explorer cette grotte, éclaire-toi et avance prudemment. Ok ok ok. Bah je te prends ça tiens. Non je te prends pas ça parce qu'en fait tu es déjà activée. D'accord. Euh... On va du coup... Faire... Où les graines ? Enfin les géantes que je prends sont les petites, celles-là. On va mettre sur le gourding. C'est clair vraiment ? Ça paraît d'être fou. Mais ça éclaire que dalle. On peut-être pas... Ohlala non mais s'il y a du vide tu verrais rien. Euh... Comment je peux m'éclairer alors ? Peut-être que je tape avant. Bah après. Alors je fais ça. Je tape sur un truc. Non. Ah merde. La dépose. Ouais mais ça m'arrange pas ça. Mais comment je fais alors ? En tout cas j'ai pas pigé là. Est-ce que je peux combiner depuis ici ? Bon là je fais ça. Non ça n'a pas l'air. Parce que là on est d'accord que ça éclaire rien. Mon chat est parti. Il est froid maintenant. Oui. Je comprends tout à fait. Le chat qui te réchauffait bien les genoux là. Mais comment faire ? Parce que du coup il éclaire vraiment que quand il est tapé. Mon truc il n'est pas frappé. Est-ce que peut-être... Peut-être comme ça. Mais ça m'arrange pas. Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut faire. Arrange pas parce que je vais gaspiller des flèches. Mais en tout cas sur mon bout de bois ça marchait pas. Je vais prendre ça. Exploiter par le peuple des temps anciens à la fois pour l'énergie qu'ils procurent. Matériaux robustes pour les armes et les armures en repère. Donc on va pouvoir augmenter la solidité de nos matos qui seront trop bien. Alors quand on trouvera des armes rares et tout on pourra augmenter la solidité grâce à ça. Ok. Voilà je vois des gourdins. Oh là ça va. Je pense quand même des bâtons c'est qu'il y a un truc que j'ai pas compris. Bon ça éclaire très bien ceci dit mais... Je sais pas. Est-ce que ça marche mieux avec les bâtons qu'avec les gourdins ? Je vais essayer quand même, je vais réessayer. Je vais lâcher mon ça. Je vais prendre ça. Je peux toujours pas l'amalgamer là. Non, je vais faire avec un autre bâton. Là je vais lâcher ça. Ouais non ça, pas fou. Bon, bonjour ici. Je reprends ça parce que ça c'est mieux. Hop. On sert d'être bien prévu pour être fait comme ça de toute façon parce que sinon on aura besoin que d'une graine pour toute une grotte. Ça paraît... C'est pas que ça paraît peu. Comment va le Ksou ? Le petit Korgou ? Trop bien. Je vais trop bien. Je vais faire un chute de fou. Je vais trop bien. Ah ah ah, je vais me faire engouler. Mais voyons. Qu'est-ce qu'il fait celui-ci ? Ça c'est du sonium. Et je compte raffiner. Si tu venais en prendre, je serais bien dans l'embarin. Du sonium. Tu ne sais pas ce que c'est ? Ceci est du sonium. Dont je te parle, il s'agit d'un minerai spécial que l'on trouve dans les profondeurs de la Terre. Il est également possible d'en trouver un peu sur cette île mais uniquement dans cette grotte. C'est grâce au raffinage du sonium et sa conversion en d'autres matériaux que notre société a pu connaître son essor. Tu la fous au sol et tu frappes. Économie de flèche. Ouais, mais en fait, imagine, il y a un gouffre entre l'endroit où je vais la foutre et... Parce que bon, si je la mets au bord... Si je mets ma graine de sonium au bord de là où je vois quelque chose, bon bah je risque d'en caspiller plus. Parce que je vais en mettre plus sur mon chemin. Bon, en vrai, j'avoue, pour le moment, j'ai pas mal de flèches. Mais là, c'est surtout pour envoyer loin, ça me permet d'en mettre qu'une. J'ai plus de flèches que de graines pour le moment. Mais après, si tu me diras, les flèches me serviront à autre chose. Bon, on verra. Je verra, je verra, ça va dépendre de comment j'aurai besoin de mes flèches. Il faut faire fondre dans un fourneau. On peut ensuite convertir en divers matériaux. Et puis, si on en parle, les matériaux issus du processus de raffinage seront bientôt prêts. Si tu veux bien attendre... Oh, trum, 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 trum... Merci de ta patience. Laisse-moi te montrer les matériaux qu'on obtient quand on raffine du sonium. Là, ce sont des orbes d'énergie Sonao. Ils fournissent leur puissance aux objets Sonao. Nous avons aussi des cristaux d'énergie Sonao qui contiennent la même énergie que les orbes, mais sous forme solide. Ah, sous forme solide. Transformer en deux autres matériaux. Ok. Euh, les cristaux... Surtout utilisé pour les batteries. Les orbes. Euh... Alimenter certaines fêtes, mais aussi des collènes telles que moi. C'est pour les batteries. Ok. D'accord. Ok, 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 ok. Hop là. Euh... Ah, punaise, d'accord. Ah, j'en ai 31. Ça, j'en ai pas. J'vais en acheter un. J'en achète qu'un. Parce que ça, j'en ai pas. Et les orbes, j'en ai. J'ai voulu lui prendre encore. Donc là, on est dans un point de vente, en fait, tout simplement. Rigolo. Ici, tu trouveras des wagonettes et ressources qu'ont des terres qui sont acheminées à partir d'ici. Hmm, tu n'auras pas par hasard oublié d'apporter des capsules Sonao ? Capsulons. J'ai donc bien oublié d'en prendre avec toi, à moins que tu n'en aies même déjà entendu parler. Les capsules Sonao sont très pratiques. Il s'agit de capsules en fermant des artefacts Sonao portables. Puisque tu n'en as pas, je veux bien t'en donner quelques-unes. What ? Attends, artefacts Sonao dans les hélices. Rapide, produit un fort souffle de vent. Ah, mais j'ai carrément l'objet dans mes poches. Voilà, je t'ai donné des turbines. Si tu les sors de ta sacoche et que tu les frappes, elles généreront du vent. Il existe des artefacts Sonao de toutes sortes, c'est très pratique. Je garde toujours un insert sur moi au cas où. C'est ce que tout le monde devra faire, mais les gens oublient. Que veux-tu ? Heureusement, je suis là. Ouvre l'œil et je tiens en aide aux têtes des lignotes. Cela dit, je viens de te donner mes dernières capsules, donc à l'avenir, pense en avoir sur toi. Et garde bien en tête qu'une capsule Sonao, une fois sortie de ta sacoche, ne peut pas y être rangée à nouveau. Ok, c'est pour ça, ok, ok, ok. C'est pour ça que celle qu'on trouve aussi, on ne peut pas les ranger. Je vois. Ok, c'est vrai qu'ils font un peu de la peine ces robots. Attends, je vais t'aider. Voilà. Ouais, c'est pas faux. Ouais. J'aime bien aller un peu agressive. Ouais, c'est pas faux. Silence. Je vais peut-être racheter un ou deux petits trucs, non ? Je vais racheter une comme ça. Pour le moment, je ne sais pas si ça va me servir, mais bon. C'est les premiers trucs qu'on peut acheter, donc ce n'est pas pour rien. Voilà. Ça va. C'est propre, c'est correct. Pas pris trop, parce que je ne sais pas à quel point ça va m'être utile, mais voilà. Est-ce que je peux le combiner ? J'ai combiné... J'ai combiné un wagon à mon... J'ai combiné un wagon à mon bouclier. Et ça me fait comme si j'avais une petite voiture en guise de bouclier. C'est trop drôle, ce truc. Alors... Ah oui. Je vais toujours les placer de manière logique, c'est-à-dire comme ça. J'espère qu'il n'est pas collé aux deux. On va voir. Hop là, petite balade. On était sur Beyond Park, tout à l'heure. On reste dans le thème. La cloche du temple du temps sonne à des heures précises pour signaler le début du matin et du soir. Et les golems, quand la cloche tintait... Avec les golems, quand la cloche tintait, nous savions qu'il était temps de se lever ou de se coucher. Nous nous en servions ainsi au cours de certaines épreuves solennelles. Cette cloche était au cœur de notre existence sur cette île. Je ne peux réprimer une certaine nostalgie quand je regarde le temple et que j'entends sa cloche. Tu me l'as déjà dit, ça, plus ou moins, en vrai. Il se répète un peu, le bro. Alors... Oh merde ! Non, non ! C'est rigolo, ça. Un fantôme transparent qui parle ! Ouais, c'est probablement un fantôme, ouais. Utiliser le générateur. Transformer les barthéros en capsules. Ok. Prends la main et tu les jettes dans l'ouverture. Ouais, mais j'ai quoi à transformer, moi ? Quand t'as usage unique, une fois déployé, l'artefact contenu dans une capsule ne peut pas y être remis. Un générateur prend vraiment autant que tu veux. Si tu as des matériaux en réserve, je te recommande de les convertir en capsules. On va en avoir toujours sur toi. Ah, c'est là-dedans qu'il faut que je mette des trucs. Alors, attendez, on va tester, on va tester. C'est pas tout, mais on va tester. J'ai fini mon farm, je peux à nouveau ennuyer le chat. Je farmais sur quoi de beau ? Sur Ganshin ou rien à voir ? Alors... Mais c'est quoi que je peux convertir ? J'ai pas tout compris. Je vais prendre un silex par exemple. J'en ai six. Grand voleur de voiture 5. T'as des trucs à former, as-tu ? Ah, il en veut pas. Ok. Si je mets, je vais tester plein de trucs. De ça. Il m'a fait quoi du coup ? Lance-flamme ? Artefacts. Il crache une enclame devant lui à l'origine. Cet artefact a été pensé pour tenir les monstres à distance. Et du coup, si je mets une autre capsule ? C'est un générateur pour devenir des artefacts où... Ah ouais, d'accord. C'est rigolo ça. Il y aura des trucs aléatoires. La phase même qu'il y a une modif du jeu. Il permet de host-chain des serveurs un peu comme Karis Mod. Et j'étais sur un de ses serve. Oui, mais ça, bah oui, je connais. En RP, ça marche comme ça. Mais je savais quand même pas que t'avais des trucs à farm. Tout simplement. Ah oui, t'as rejoint un serveur privé. J'ai aussi un champignon pour voir. Bah je pense que ça fera rien. Malheureusement. Marmite de voyage. Oh, trop bien. Du coup, tu dis un champignon ? On va tester un champignon alors. On va pas sortir cela. Oh. Est-ce que je peux en prendre plusieurs ? Bah oui. Qu'est-ce que je m'emmerde en vrai ? Mais en 5, bah oui. Oh, ça m'en donne plus ! Le jackpot. Par contre, ça m'a donné que le même, je crois. Turbine, turbine. Ah non, marmite de voyage, lance-flamme. Marmite de voyage, turbine. On dirait un truc de gacha en fait. Oh putain. Allez, j'en remets et puis on verra. Et je garde le reste, ça pourrait être utile. Et oui, cette machine, elle est trop bien cette machine. Mais oui, c'est complètement une truc de gacha, quoi. Tout en inventaire, tu m'étonnes. Je peux avoir que les mêmes trucs, donc je vais arrêter. Parce que j'ai suffisamment. Mais trop bien. Trop marrant. Encore. Encore un. Mais ils font chier. Comment je peux les aider, eux ? Je vais pouvoir les aider, hein. Je sais pas comment, mais je vais pouvoir les aider. Est-ce que je peux le déplacer ? Mais oui ! J'avoue, je lui ai même pas parlé. J'ai fait ça comme une sauvage. Si tu peux me voir, tu pourrais être plus délicat avec moi. Je suis bien embêtée parce que j'ai été séparée de mon amie. Visiblement, il m'attend en faisant des signaux de fumée. Il faudrait que je le rattrape sans tarder. Le problème, c'est que je suis tellement fatiguée que je ne peux plus bouger. Ouais, c'est ce que j'allais régler, en fait. Hop là. Toi, tu vas là, toi. Ok, c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure. Je pensais pas comme ça. En vrai. Je peux prendre le wagon. Mais je peux mettre une planche sur le wagon. Parce que je pense que sinon, on aura pas assez de place. On va tester. Lui là, je vais le laisser. Vu que j'ai plein de turbines. Hop. C'est juste pour les transporter. Tu pourrais dire bonjour avant d'appuyer quelqu'un. Tu pourrais dire bonjour avant d'envoyer de la glue sur quelqu'un. C'est un peu ce que j'ai fait là. Hop. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. mais t'inquiète c'est ok il flippe de fou il pleure arrête de flipper bon j'avoue j'ai vraiment l'impression de le torturer mais il est content viens, voilà ton copain colle le devant, j'avoue j'aurais pu le coller devant là en mode proue ça aurait été très drôle et oui deux noix parce que du coup j'en ai aidé deux ça t'es content c'est ce que j'aurais dû faire tout à l'heure j'avais pas compris tout de suite bon j'avais pas encore toutes les c'était pas encore très instinctif pour moi à ce moment là c'est ce que j'avais pas compris tout de suite c'est ce que j'avais pas compris tout de suite c'est parti Ah c'est un wagon Ok ok Ah un wagon Mais C'est un trou Je peux peut-être réparer le trou non ? Je vais en penser Ah ou alors j'accroche le wagon Ouais ça peut-être plus doré de ça Je vais accrocher le wagon avec un crochet Seulement sur le côté qui va bien Aïe Bon ça va J'ai pas eu mal en fait J'ai eu peur mais j'ai pas eu mal Il y a en plus ça Le jeu est généreux Il est pas bien Il est pas mis droit Oh c'est pas grave on s'en fout On s'en fout en vrai Euh T'aïk 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 Sous-titrage ST' 501 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 Un lion a pas de fou, mais oui, regardez-moi ça. Ok. 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 Alors, je vais pas mettre le lance-flame, du coup je vais mettre ça. Je teste hein ? Franchement, je sais pas. En vrai, je sais pas. Ok. Ah, pas la technologie avec gros marteau. Eh, j'suis pas rien, c'est comme ça, ça fonctionne. Genius, non ? Attends, il faut que je remette la scène. C'est pas la bonne scène, c'est pas la bonne scène. Désolé, je voulais juste faire mon professionnel. Voilà. Ah. Oupsi. Voilà, on tourne en rond. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et tu le diriges en te mettant au bon endroit. C'est fou, non ? N'était-ce pas dingue ? Franchement, un peu. Il est ok. Il est ok. Il est ok. Franchement, il est ok. C'est exact... Je devais aller là. Franchement. Eh, franchement. C'est géré de fou, non ? C'est géré de fou. Osons le dire. Osons le dire. Géré de fou. Il est ok. Merci. Merci. Ouais, level programmeur, je suis d'accord. Speedrunner Queen. Let's go. Fast Learner. 5 importants. Je reste cachée parce qu'il va sûrement y avoir plusieurs cinématiques. Bon. Ça me fait penser au truc dans... Fennecrite. Ou... Pas le Magatama ? J'ai cru que tu laisserais des plumes, moi. Grosse virgule. Ou guillemets, peut-être guillemets plutôt. Give me vibe un peu. J'ai pensé à un fœtus. Oh, putain. Omaigatama, ouais, c'est ça. Bah, cela dit, j'imagine que c'est un symbole dans la culture japonaise. Oh. Oh ! Elle est là, Zelda. Elle aussi, elle a été changée. Enfin, elle s'est habillée autrement. Comme nous. Elle a prévu le niveau de fatigue, voilà. Ouais, hein. Un fœtus quand il est à peine sorti du zizi, quoi. Je viens de dire ce que je viens de dire. Ça vient de dire. Un fœtus au stade larvaire, quoi. Au stade spermoïde. Bon, pardon, excusez-moi. Je me tais. On suit. Les magatabas sont importants dans les figures divines de la mythologie japonaise. C'est oké. D'accord. Ça a raté le cours d'SGT. On voit ces objets religieux, et bah c'était juste pour représenter des griffes d'ours. Et pourquoi des griffes d'ours ? Ce pouvoir permet d'inverser le mouvement d'un objet afin de faire revenir vers son emplacement. Putain, on va contrôler le déplacement. On va presque contrôler le temps, en fait, avec ça. Ce mouvement inversé peut être interrompu à tout moment. Ça va être fou. Les capacités sont dingues, hein. Rétrospective. Le pouvoir de remonter le cours des déplacements d'un objet. Les écranplants, bordel, oui, je sais. On se pratique, ça. Tu as reçu ce pouvoir. Il y a forcément une raison. Du coup, de ce que j'avais vu, il y avait 7 magatamas. Je pense. Si je me rappelle bien. Hop. Pardon. Un, 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 un. On va dire, on va appeler le jeu la déspération de Zelda ? Le désespoir, tu veux dire ? Ou la disparition. Mais ouais, mais Azalta est peut-être morte. En vrai, ce serait un truc de fou. On apprenne qu'elle est morte, en fait. Et que c'est son fantôme. Parce qu'en fait, on voit les fantômes de tout le monde dans ce jour. Je veux voir s'il n'y a pas un truc à récupérer. Avant de faire quoi que ce soit. Disparition, ouais. La voix du chat chèvre, il peut me susurrer des trucs dirty. Il veut que j'utilise des trucs un peu salty avec cette voix-là. Si je fais retour en arrière juste de ça, ça va tout bloquer. Ah non. Ok. Ok. Mais ça, euh... Ah ouais, ça par exemple, c'est faire danser ça. Et du coup, là, comme ça, je vais par là. Et du coup, je vais par là. Et il n'y a pas de coup d'âme. Ça, c'est ouf. Oh, ça va être hydraté. Je vais m'hydrater. Non, on va garder ailleurs. Elle me prêchonne. Ouais, ouais. On a pensé en même temps. Normal. Quand tu as déjà fait Breath of the Wild, tu comprends vite certains trucs, je pense. J'imagine. Et toi qui l'as fait deux fois, bon bah évidemment. Ah, bah je vais passer ma... C'est une statue, il y a. Ça, c'est une statue de la déesse. Par contre, je ne peux pas du coup... Je n'ai pas eu la possibilité d'améliorer mon endurance ou un truc comme ça. Je n'ai peut-être pas ce qu'il faut. Moi, tu veux ramener un Genshin ? Je veux dire, mais c'est Genshin qui a tout pris. J'ai pas assez de cœur ? Bah si, c'est mort. Bah ouais, bien sûr que c'est mort. On s'en doutait, on s'en doutait. Ah, quand j'ai vu ça, c'était un peu Detch. Comme tu as perdu presque toutes tes forces, j'ai peur que tu ne sois pas en état de surmonter cet obstacle. Mais il reste un sanctuaire sur cette île. Tu devrais pouvoir y trouver une lueur de bienfaisante. D'ailleurs, chaque sanctuaire en contient une. Si tu les réunis et que tu les offres à la déesse, elle devrait pouvoir te venir en aide. Montre-moi la tablette proie. Elle possède une fonction de téléportation. Tu vois les symboles bleus sur la carte ? Tu peux te rendre sur place à tout moment. Serre-toi de la téléportation pour te rendre au dernier sanctuaire. Bande de petits filotubes. Ils ne m'avaient pas dit ça, qu'il y en avait un autre. Je me disais aussi, il n'y a que trois sanctuaires. C'est chelou. Ah oui, c'était chelou, effectivement. Ça voit. C'est tellement smooth, la voie du doubleur. Ça passe crème. Le doubleur, c'est un peu une doubleuse. Mais merci, c'est gentil. Tu veux que je te dise certaines choses ? Ants virtuels. C'est une doubleuse, mais c'est moi ! C'est moi qui doubleuse. Je vais vous laisser le bisou, Nico Pierrot. Oui, c'est vrai qu'il est quatre heures. Je ne voulais pas me coucher à cinq heures. The fuck ? Mais oui, depuis le début, c'est moi qui fais les voies. Au secours ! Quoi ? Viens tuer la laïe au brain fart. Mais, mais quoi mais ? C'est moi. Je peux parler dans Genshin, si ça peut t'aider. OMG. C'est très flatteur en tout cas. C'est très flatteur. Je peux t'acheter des packs de voix. Pétition ! Avec plaisir. Je fais aussi les voies des Kuroko. Comment je sors d'ici ? Je vais trop représente avec le mod. Ouais, bah ouais, c'est pratique. Si elle est de base, oh c'est gentil. Ouais, j'ai une voix basique, mais c'est juste que là, j'essaye de ne pas parler de manière trop stridente. Euh, ah mince, je me suis tépée dans le sanctuaire, je voulais pas faire ça. Ah, parce que mon copa fait dodo. Ah, mais non. Attendez, c'est comment que j'avais fait. Oh, j'étais ici, moi. J'ai déjà oublié. Je te laisse vraiment, c'est vrai. Bon, c'est très gentil. Ah, peut-être comme ça. Euh, pas ça. C'est vraiment comme ça qu'on est censé sortir de là ? Qu'est-ce que c'est Zelda, tu aimes ? Il a chier. Non, bien sûr, il est trop bien. Suis-moi. Je veux... Je veux pas troll, parce que... Non, trop cool. Il a des mécaniques incroyables. Euh... Qui vont être folles. Enfin, qui sont déjà folles, mais je veux dire... En avançant dans le jeu, ça... Ça va se passer des trucs de dingue. Les gens ont mis le moyen, j'ai l'impression, de réaliser quelque chose. Oh, c'est beau, ça, regardé. Et euh... Et ça donne même un petit peu le vertige, quand tu vois tout ce que tu vas pouvoir faire. C'est fou. Je veux que j'aille ici. Il y a un sanctuaire ici ? Mais qu'est-ce qu'il me raconte, le jeu ? C'est des bêtises, hein ? Il y a un coffre, surtout. Ouais, il y a un coffre. Mais enfin, mais non, ça. C'est tellement le jeu qu'elle fait même les voix. C'est vrai. Oh, planeur ! Mon calme. Ok, j'ai la ref. Ok, on va planer, alors. Par contre, je veux quand même voir la quête, avant de commencer à faire des sottises. Ouais, je dis le mot sottise en ce moment, je suis un peu fofolle. Vous êtes pour le montre, parce qu'il vous faut une nuire bienfaisante. Utilise la tablette pour voyager jusqu'au sanctuaire marqué d'un point lumineux. Et du coup, il faut que j'aille au un troisième sanctuaire qui sera où ? Au quatrième, pardon. Le point est là. Mais si je suis allée, là, je peux pas faire plus. Je vais voir si j'ai un endroit à atteindre, là-bas. Mais non, mais c'est à d'où je viens. Enfin bon, je vais regarder, mais... Ah ouais... Ah, c'est en dessous, pardon. L'inox nocturne, j'avais pas vu. Il est abusé, super joli. Là, pour le moment, les décors, je suis pas plus fan que ça. Mais parce que je suis dans la zone de départ, je trouve que c'est trop monochrome. Mais c'est pas moche, c'est pas moche. Pas du tout. Juste que... Ça manque un peu de contraste au niveau des couleurs et tout. Mais bon, je sais que de toute façon, il y aura plein de zones différentes, plein de biomes différents et voilà. J'ai toujours perdu du fait que c'était toi qui faisais la voie du PNJ depuis tout à l'heure et que je n'ai rien remarqué. Ouais, c'est fou ! Je suis très flattée, hein. Vraiment. Pourtant, je fais des fautes de frappe à l'oral. Pouvoir de revenir. Ok. Pouvoir de revenir. On va faire ça, déjà. Non. Ah, c'est le TP, ça. Ok. De frappe à l'oral. Ouais, de la bafou, quoi. Je ne sais pas trop comment dire ça. J'ai compris, mais c'est trop marrant de dire ça. J'avoue, je ne sais pas comment dire ça. Mince. Non. Pas ça. Ah. Ok, elle écrit, moi. Ça, c'est clair, ça aussi. Moi, je comprends direct. Le son du jeu est un peu trop fort quand il y a ça. C'est dommage. C'est un peu trop fort quand il y a ça. Okie-dokie. Ça, je veux bien le faire, mais... Ah, d'accord. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je fais n'importe quoi. On vérifie toujours les coffres derrière, il n'y a pas de coffre derrière, on va totalement se barrer. Après, quand j'écrivais une phrase, je continuais sur ma pensée, mais j'ai oublié d'écrire plein de mots. Ah oui, oui, oui. Salut, moi, c'est Oms. J'ai 31, c'est ma passion. Salut, moi, c'est Oms. J'ai 31, c'est ma passion. Non, je m'en... C'est clair, hein ? Ok. Attendre près d'un feu. Non. Il n'y a même pas d'attendre. Où je suis, Jean ? Ah, c'est un robot. Attendez, le robot, par contre, je ne sais plus. Non, mais c'est trop aigu. Peut-être si je fais comme ça. Ça fait un... Ça grésille. Ça grésillait pas tout à l'heure ? Ça grésille. Je sais. Comme ça. On va tester. Ah, comme ça, c'est mieux. Ok. Je me cache. Ceci est un générateur de cellules de batterie. Si tu veux, je peux te fournir des cellules de batterie supplémentaires en échange de cristaux d'énergie Sonaho. Ouais. Ouais, quoi ? Pour cela, il va me falloir au moins 100 cristaux d'énergie Sonaho. Retiens me voir quand tu en auras assez. Au sujet du sodium nécessaire, au rapidement des cristaux d'énergie Sonaho, il n'y en a presque plus sur cette île. En tout cas, plus assez pour produire des cellules de batterie. Si tu en veux davantage, tu devras aller chercher par où se trouvent les mines dans les profondeurs de la terre. Au calme, au calme, 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 calme. Chac-y-plop, mais je suis pas sur la bonne scène. T'es bisou, je risque de repopter... Ah, t'es bisou, Hans ! Excuse-moi, excuse-moi. T'es bisou, l'ami, très bonne nuit. Merci beaucoup d'être passée. Oh. Bon. Non. Je suis un peu trompée. La bonne nuit. Alors, est-ce qu'il me faut un truc ? Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, je pourrais me TP, mais ça, c'est quand même plus fun. Euh, attendez. Du coup, on va faire ça. Ah. Oh, c'est bien, là, comme ça. Ok. Oh, c'est trop cool. L'atterrissage va être compliqué, hein. On est plutôt bien, ici. En vrai, je pense qu'il va falloir que je pique un peu du nez, quand même. Ouais. Je crois que je plane trop bien. On va tourner. Ou alors, j'essaye de sauter dans l'eau, là. Ça peut, hein. Ça peut le faire, hein. Qu'est-ce qu'il a, mon truc ? Pourquoi il clignote ? Non ! Ça va, ça va. Ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. C'est résistant, le Link. Oh, bordel. Bon. Est-ce qu'on va enfin terminer ce prologue, quand même ? Après, je pense, 4 heures de jeu, facile. Enfin, tout petit, hein. Je trouve que malgré la chute, les éclaboussures restent limitées, quoi. Ah oui. J'attendais qu'il se passe un truc, je ne sais pas quoi. malgré tout. Alors, on me dit, tu sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je... Ça va. C'est bon. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. Alors, je pourrais faire un truc genre... Jean-Saint, toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lueurs bienfaisantes, si tu le souhaites, je peux t'offrir plus de puissance qu'entre quatre de ces lueurs. Pas du coup un cœur en plus. Tu souhaites recevoir un réceptacle de cœur ? Oui. Très bien, je vais t'offrir ce que tu désires. Oh, ils ont pas changé les cœurs. Oh, ça fait un truc chelou par contre, non ? Va, et ramène la paix en ce monde. Oui. Il y a moins de monstres que dans le premier, non ? Bah, c'est que là, en fait, le jeu te laisse le temps d'apprendre les mécanismes, qui sont les mécanismes, enfin bref, voilà, j'arrête pas de dire le mot, qui sont quand même beaucoup, je pense, beaucoup plus pointus que dans le premier. Et t'as aussi, bah, la chute, qui est potentiellement plus compliqué. Après, bah, dans le premier, ça va dépendre aussi de si tu joues en hardcore ou pas. Il y a effectivement, c'est vrai qu'on croise un peu moins de mobs, mais je pense que c'est juste pour nous laisser le temps en tant que... Parce que c'est que le prologue, là on est vraiment dans... Là on sort du tuto encore. Donc je pense que c'est vraiment pour nous laisser le temps d'apprendre à gérer tout ce que le jeu nous propose, et à comprendre comment ce nouveau monde fonctionne, parce que ça reste... Ça reste assez différent de ce qu'on a connu d'habitude, enfin de ce qu'on a connu avant. Boum 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 boum. Waouh ! Oh, ça va être stylé. Là on va faire une chute libre de fous. Et voilà, bah je pense qu'on va plus beaucoup le revoir. Parfait. Tu as réussi à ouvrir la porte. L'attaque de miasme que tu as subi a affaibli ton corps. tu es encore loin d'avoir retrouvé toutes tes forces mais les choses s'arrangent cependant grâce aux lueurs bienfaisantes des quatre sanctuaires n'est pas leur lumière a dissipé une partie n'est pas très juste le doublage là pour le coup vraiment très très monotone nous ne nous serons pas côtoyer très longtemps mais j'ai pu faire ta connaissance et je m'en réjouis c'est pour ça que ça fait plus biquette il faudrait qu'on la retrouve je te la confie je préfère ta voix de cha chèvre j'essaye de lui donner plus de profondeur mais ouais on va rester sur le côté cha chèvre pour moi c'est quand même un mix attention attaque de miam j'ai faim ah oui d'accord je vois mince je suis pas le bon bouton ouais j'ai toujours pile poil parfaitement un peu trop décalé par rapport à ce qu'il faut j'ai jamais parfaitement dans le juste je vois rien faut pas que je tombe dommage est ça une nuire ah oui du coup mais elle va se réparer un peu ah Ah, ok. What the fuck? What the fuck? Des fois le son grisille, je suis désolée, c'est dû à la capture. Oh, le dracon. Wow. Ah, du coup, il a fait un trou dans les nuages avec le vent. Et on est au-dessus du château. Link, je t'en prie, retrouve-moi. Va te manger, non. Aucune chance. Regardons un peu, là. Tellement de choses au loin. Au-dessus de nos têtes. En dessous. Il y a toute forme de construction, de the deal. De structure. Il y a même quelque chose qui ressemble à une planète, là-bas. Ça va être incroyable. Il y a un point d'eau? On va espérer que ouais, hein. Il y en a un, mais bon. Ah, on est pas loin du château. Ah, il y a le désert. Il faut accélérer. On est d'accord. Il faut accélérer. On est d'accord. On est d'accord. On a même pas fait bouger Nénuphar, quoi. Il y a bien un jeu que je vais pas rusher. C'est bien celui-là. Et on est d'accord. On est d'accord. C'est parti. Désolée, je dis pas grand chose, je contemple juste ce savou. Faut qu'on aille autour, qui du coup sont déjà sortis de terre, parce qu'on les avait sortis dans le premier opus, dans le premier, dans Press of the Wild. Non, ta gueule. Ok. Bon. Ouais, y'a un... Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire comme ça. Y'a un relais. Du coup, y'a les tours. Ah non, mais c'est les tours de mob, en fait. Hum hum. Encore des choses à apprendre, en tout cas. Faudrait que j'aille par là. Ok. J'aurais pu envoyer Link à Night City. Oh non. Non. Il est si doux et adorable. Non. Bref. Moi, je vais arrêter la VOD ici. Des bisous VOD. C'était la découverte de Tears of the Kingdom. Je ne ferai pas de let's play dessus. Car j'aurais peut-être en live. Mais en tout cas, je voulais faire la découverte avec vous. Des gros bisous. Euh... Et il est trop bien.